Il se vend moins pour l'instant, mais et si la révolution c'était lui, l'iPhone 14, le premier iPhone depuis l'iPhone 4S, qui peut être ouvert par l'arrière. Il suffit d'enlever deux vis et quelques connecteurs pour changer la plaque en verre à l'arrière. Un progrès majeur en termes de réparabilité avec une réparation moins chère et plus simple, mais dont ne profitent pas encore les iPhone 14 Pro. Nous sommes peut-être à moins d'un mois de la prochaine keynote et elle s'annonce aussi passionnante que celle du 7 septembre dernier, puisque ce sera probablement le tour des iPads et des Macs. Alors lesquels, avec quelles évolutions et à quel prix, on va en discuter. Et puis le tuto audio cette saison, je vais vous donner mes conseils pour bien réussir votre migration entre deux iPhone et pourquoi pas l'un des nouveaux iPhone de la gamme 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Benjamin Vincent, je suis, comme on dit, le taulier et c'est un immense plaisir de vous retrouver, vous qui nous écoutez chaque semaine, et aussi vous, oui, vous, la team, la Dream Team, qui fête Day Week Hebdo, le podcast de référence de l'écosystème Apple. Salut les amis ! Salut mon capitaine ! Salut ! Et salut à vous trois ! Je vous représente, Fabrice Neumann ! C'est lui ! Et il va bien, il est bien content d'être là pour se détendre aussi, pour rigoler un coup, parce que les semaines sont longues en ce moment. Bon, très bien. Bon, je rappelle que tu es quand même mentor en technologie, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas toujours prononcé correctement non plus, donc ça c'est bien. Exactement. Tu es très présent sur Twitter pour ceux qui aiment, à Fabrice Neumann, et sur ton site. Et sur mon site, pro-fusion-conseil-pluriel.fr Et bien, c'est un plaisir de te retrouver, Fabrice, tout comme Gilles Dounès, ex-rédacteur en chef de macplus.net. Salut Gilles ! Salut Benjamin ! Bonjour tout le monde ! Il faut préciser aussi qu'il est de temps en temps sur comment-s'embarge.net, le Fabrice. Absolument ! Tu as beaucoup travaillé, d'ailleurs, ces derniers jours, Fabrice. Eh bien, pas mal, parce que du coup, il y avait un petit peu d'actu, comme vous savez tous, et donc, voilà, on a essayé d'avancer un peu pour faire des guides d'achat sur les iPhones, et puis présenter les nouveautés, faire un long papier sur comment personnaliser son écran d'accueil, et des choses comme ça. Donc, effectivement, merci Gilles, comment-ça-marche.net, absolument. Et puis, la statue du commandeur, j'ai nommé Elia Bitbol, président des Apple Premium Resellers en France, rien que ça, cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Comment ça va, Elie ? Est-ce que tu as survécu à ces quatre derniers jours ? A que, coucou ! Et tout va bien. Le a que, coucou, c'est pour le taulier, c'est pour ceux qui se rappellent. Ah oui, d'accord, d'accord, oui. Tu fais le malin, mais ta sieste, ça s'est bien passé ? Oh là là, on ne parle pas, j'en peux plus. On vient de te réveiller. À peine, c'est pour ça que j'essaye de prendre mes marques. Je me dis, mais je suis où ? Qui est là ? Ouais, c'est très intéressant comme période de l'année, mais en même temps, c'est très, très, très fatigant. Alors, comment ça s'est passé, ce lancement de la gamme 14, en quelques mots ? Écoute, en quelques mots, c'était génial. Ça faisait des années qu'on ne faisait pas un lancement comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu un nombre de précommandes record. Généralement, les gens se méfient et en fait, ils préfèrent assurer d'abord chez Apple, par exemple, et ils viennent juste en disant mais est-ce que vous en avez, etc. Et je pense que maintenant, ils se sont habitués au fait qu'on en est. Donc, on a eu un nombre de précommandes record. Et du coup, on n'a pas arrêté de la journée. Vraiment, on n'a pas arrêté. Bon, tu vas nous reparler de cet iPhone 14 puisque ça va être un de nos sujets du jour. Évidemment, abonnez-vous au podcast. C'est gratuit sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous aussi au podcast compagnon de la semaine Apple, à savoir la quotidienne iWeek, notre rendez-vous quotidien 5 grosses minutes du lundi au vendredi avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Rejoignez la communauté iWeek sur patreon.com slash iWeek. Vous ferez aussi un bon geste. À ce propos, bienvenue à Nicolas Bibeau et merci à Aurélien Ledran. Votre soutien à chacun est hyper précieux. Et puis, suivez-nous sur Twitter at iWeek News et Instagram at iWeek.news. Dans quelques minutes, on va donc se projeter en octobre pour anticiper la prochaine keynote iPad et Mac. Mais d'abord, toutes les dernières news sur la gamme iPhone 14 à commencer par cette très bonne nouvelle en matière de réparabilité. À tout de suite. Il y a 4 jours, sortait donc 3 des 4 iPhones de la gamme iPhone 14. En attendant, l'iPhone 14 Plus le 7 octobre, j'ai nommé l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Max. Alors, on a énormément d'infos à partager en ce mardi soir avec vous. Des retours, bien sûr, les nôtres notamment, mais aussi des bugs. Et puis, cette très bonne nouvelle qui concerne uniquement, on va y revenir, l'iPhone 14. Pour le 14 Plus, on le saura dans un peu plus de 15 jours. C'est le premier iPhone depuis le 4S à s'ouvrir aussi par la face arrière et ça change beaucoup de choses en termes de réparabilité. Eli, il se trouve que tu as été l'un des premiers à t'en rendre compte. Explique-nous d'abord comment ça s'est passé et ce que tu as constaté de différent. Écoute, ça s'est passé très très vite parce que, figure-toi que j'ai un technicien qui est à l'affût des nouveautés et qui immédiatement a vu la vidéo et il est venu me montrer ça en disant regarde, c'est incroyable le téléphone, on peut l'ouvrir par l'arrière et tout. Est-ce que j'ai le droit d'essayer ? Évidemment, je lui ai dit non. Tu n'as pas le droit d'essayer vu le peu de téléphone qu'on avait sous la main. Mais, en tout cas, il m'a montré la vidéo et c'est effectivement assez pratique. En fait, c'est très très facile la réparer en fait. L'iPhone, on peut l'ouvrir toujours par l'avant mais on peut aussi l'ouvrir par l'arrière. Donc, on a deux façons suivant le type de réparation d'accéder à l'intérieur de cet iPhone qui est très très bien protégé justement. Du coup, on arrive à une conception interne totalement différente entre les modèles Pro et les modèles non Pro, non ? Écoute, je n'ai pas vu de vidéo pour l'instant chez iFixit ou ailleurs de démontage d'iPhone Pro pour pouvoir le dire mais je pense que si ça avait été comme l'iPhone 14, on l'aurait dit, enfin, quelqu'un l'aurait dit. Donc, je ne peux pas vraiment affirmer comment se passe le démontage d'un 14 Pro mais je pense qu'on le saura assez vite mais peut-être qu'ils sont restés sur le design traditionnel des iPhones jusqu'à maintenant. C'est-à-dire démontage de l'écran etc. et accès ensuite aux composants. Fabrice, Gilles, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur cette réparabilité. Peut-être Fabrice, avant de passer à Gilles, c'est un potentiellement un moment important ? Alors, c'est ce que je crois effectivement et j'ai envie de dire enfin, moi j'ai des souvenirs de réparation d'iPhone 4S mais d'ailleurs qui étaient faits par les utilisateurs. Il fallait enlever deux vis et puis c'est tout. c'était même encore plus facile. Je me souviens d'une copine qui a dû casser je ne sais pas cinq ou six d'eau en verre d'iPhone 4S mais qui les achetait à la pelle ça coûtait 20 euros et ce n'était rien du tout à faire. C'était quand même très très bien. C'était un premier iPhone. C'était vraiment deux vis à enlever à l'époque. C'était juste deux vis il n'y avait pas de connecteur il n'y avait rien du tout mais je pense qu'on a aussi tous des souvenirs et ça a l'air d'être toujours le cas pour l'iPhone 14 Pro du prix complètement fou pour changer le dos d'un iPhone 13 ou d'un iPhone 14 Pro ça coûte 500 balles sous prétexte que c'est en verre et que tout est lié il y a alors il y a toujours je pense tu confirmes le prix là sur le 14 Pro c'est très cher je n'ai pas le prix en tête c'est plusieurs centaines d'euros quand même pour changer plusieurs centaines d'euros oui moi j'avais l'idée dans les 400 mais c'est dingue voilà effectivement je n'ai pas le détail mais c'est vraiment dans cette période où je trouve qu'Apple a filé un mauvais coton où par exemple avec le clavier papillon pour changer et le clavier en plus qui tombait en panne tout le temps il fallait changer toute la face supérieure de du Mac et ça coûtait pareil plusieurs centaines d'euros 600 700 euros parce qu'il y avait une touche de clavier qui ne marchait pas c'est quand même ça ne va pas ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de faire comme progrès en réparabilité donc là je pense qu'Apple est en train de faire virer le navire et heureusement j'applaudis des deux mains Gilles ta réaction et comment tu accueilles cette nouvelle moi j'applaudis dès aujourd'hui de suite et puis on est en train de tourner la page je crois du toujours plus fin toujours plus collé aussi toujours moins réparable d'autant qu'il y a un indice de réparabilité maintenant qui est obligatoire que les constructeurs doivent afficher et ça fait partie des paramètres que les clients les customers on ne dit pas les consommateurs chez Apple en principe prennent en compte moi ça me paraît une très très bonne chose effectivement alors ce qui est surprenant c'est que le 14 donc se répare beaucoup plus facilement et de manière beaucoup moins onéreuse en revanche comme on l'évoquait le 14 Pro et le Pro Max il faut encore passer par les anciennes méthodes qui consistent à tout démonter est-ce que c'est compréhensible que dans la même gamme des téléphones qui ne sont pas si différents ou en tout cas c'est l'impression qu'on a intérieurement en fait le soir Fabrice je pense que c'est justement un des indices qui montre que ce ne sont plus les mêmes gammes et qu'on va de plus en plus vers la différenciation entre les iPhone Pro et les iPhone Non Pro et qu'il y a des différences de conception et c'est assez étonnant ce qui est rigolo c'est que c'est assez mélangé par exemple c'est-à-dire que la nouveauté de l'îlot dynamique du Pro n'est donc pas sur l'iPhone 14 Non Pro qui a gardé l'encoche donc c'est un petit peu c'est la conception ancienne en revanche pour cette conception-là du dos c'est la conception nouvelle que je pense qu'on retrouvera sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro en fait je pense que c'est la direction qui est prise c'est même à se demander s'il n'y a pas deux équipes différentes qui travaillent un peu sur la conception des Pro et des Non Pro et que du coup ça n'arrive ils ne bougent pas à la même vitesse surtout dans tous les domaines Eli c'était ton hypothèse dans la quotidienne de ce mardi matin absolument mais depuis j'ai réfléchi une différenciation de plus en fait une de plus mais en réfléchissant à ce que vient de dire Fabrice il y a peut-être une autre explication qui est de dire que la gamme personnelle on va l'appeler comme ça par rapport à la gamme Pro est destinée à être réparée peut-être par les consommateurs eux-mêmes puisque maintenant vous savez que la loi américaine les oblige et qu'il y a des kits de réparation tandis que la gamme Pro au prix où elle est d'ailleurs je pense que quelqu'un hésiterait à faire la réparation lui-même et en se disant c'est un produit professionnel on va le confier à un réparateur professionnel peut-être c'est une pure hypothèse de ma part qu'est-ce que tu en penses Gilles ? il y a un truc aussi c'est la façon d'une part on s'est aperçu on s'est aperçu que les parties les plus facilement accessibles et on a vu que c'était l'écran également dans les tests qui ont été faits les parties les plus accessibles facilement étaient aussi les plus fragiles et les plus susceptibles de tomber en panne en même temps ça a été la batterie puis ensuite ça a été l'écran et ça a un peu bougé et puis il y a aussi la façon dont fonctionne Apple en ne mettant pas tous les changements dans le même panier si j'ose dire on a un changement de design et un changement de une autre année un changement de composants de fonctionnalité il y a peut-être un test là en attendant l'iPhone 14 ordinaire essuie un peu les plâtres du changement de design d'autant que l'iPhone 14 Pro lui intègre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires avec cette hylodynamique en particulier et on ne multiplie pas les facteurs de risque et de plantage dans le même dans le même appareil je pense qu'il y a aussi cette démarche là tu veux dire que les modèles Pro éprouvent vraiment les tout dernières technos les nouveaux capteurs etc et le 14 lui expérimente le nouveau design interne et le retour à la réparabilité comme il y a 10 ans quasiment voilà mais ça n'exclut pas non plus les hypothèses de Fabrice et d'Ely c'est toujours plurifactoriel chez Apple Fabrice je trouve que effectivement ça va dans ce sens là et pour compléter ça le côté différence entre pro peut-être plus tenté par le service extérieur et le côté personnel pour reprendre l'expression d'Ely je te remercie d'ailleurs parce que je ne sais jamais quoi dire il faut dire non pro tout court on va dire personnel c'est bien comme idée de dire qu'on va pouvoir le réparer soi-même surtout si c'est moins cher et qu'on peut obtenir des pièces détachées notamment pour le dos qui serait cassé et ce qui va dans ce sens c'est la modification des contrats Apple Care Plus qui maintenant permettent un nombre de réparations illimité alors qu'avant c'était limité à 2 sur la durée de vie de l'appareil je crois que c'est ça Ely tu me corrigeras non c'était par année par année c'est par année voilà mais donc ça ça pousse aussi à prendre cette assurance en plus en se disant moi je veux du service parce que je suis professionnel par exemple donc je suis capable de payer ou je suis volontaire pour payer 50 ou 100 euros de plus pour avoir le service si je casse un truc pour avoir le moins de problèmes possible donc ce serait aussi peut-être une différenciation supplémentaire allez savoir peut-être qu'on aura un Apple Care Plus Pro Max Plus Ultra machin il y a tellement de différences qui sont en train d'émerger entre les modèles grand public entre guillemets et les modèles Pro est-ce que vous pensez qu'à terme on pourrait arriver à presque deux annonces qui ne seraient pas réalisées en même temps pourquoi pas c'est déjà le cas du SE qui est une gamme un peu à part le SE est toujours annoncé à un autre moment et puis on a même déjà le 14 Plus qui est donc il a été annoncé mais il est disponible plus tard c'est vrai Gilles ça a un sens pour toi de séparer éventuellement les annonces des iPhone à terme un jour mais c'est déjà le cas pour l'iPad et l'iPad Pro c'est vrai pour ce qui est du SE ce sera peut-être pas le cas le mois prochain mais oui c'est pas faux non plus c'est vrai c'est revenu oui l'iPad Pro est revenu dans le en à l'automne mais il y a aussi une question de disponibilité pour l'iPhone SE et puis l'iPhone Pro Plus ou Ultra je sais plus comment il s'appelle c'est une question industrielle à ce niveau là ton hypothèse reste sur la table c'est tout à fait possible bon en tout cas c'est une bonne nouvelle si vous avez choisi l'iPhone 14 vous pourrez le réparer plus facilement et pour beaucoup moins cher malheureusement si vous avez un Pro mais vous avez de la chance parce qu'ils sont quand même très demandés donc réconfortez-vous au moins avec cette nouvelle là faites bien attention et optez pour un étui on va passer aux autres news qui concernent ces iPhone 14 parce qu'on a appris pas mal de choses tu en as entre les mains Eli pour ceux qui ont la version YouTube sous les yeux c'est quel modèle ça Eli par exemple ça c'est un 14 Pro en Space Black Space Black voilà moi j'ai j'ai mis la main sur un modèle Silver que je vais essayer de vous montrer est-ce que vous l'avez vous avez eu l'occasion de le voir ou de le toucher Fabrice et Gilles ? moi pas encore pas encore non plus Eli alors t'as tes impressions en l'ayant en main et puis j'imagine que t'en as manipulé un certain nombre depuis 4 jours oui bah écoute moi personnellement j'adore en fait au départ je me disais bon il est pas si différent que ça et je me rends compte en l'utilisant par exemple que le always on display c'est pratique j'ai entendu des commentaires comme quoi ça utilise un peu de batterie et que si vous voulez vraiment si vous parlez beaucoup et que ce n'est pas une fonctionnalité indispensable vous pouvez dans les réglages le désactiver et le réactiver quand vous en avez envie mais moi d'un coup d'oeil ça me donne des informations essentielles je peux personnaliser les widgets je peux les changer je le trouve l'écran encore meilleur si possible parce que celui du 13 pro était déjà génial mais extrêmement lumineux c'est là où on parle des 2000 nits et avec la possibilité d'avoir un pic super rapide et en fait je ne me rends pas compte de l'épaisseur des appareils photos mais quand on le regarde comme ça franchement ça commence à être épais donc si en plus Apple devait faire un téléphone pliable avec des appareils photos comme ça ça serait compliqué mais sinon franchement j'adore je ne sais pas si vous avez vu cette photo on voit les les capteurs des 11 12 13 et 14 pro d'ailleurs qui sont qui sont mis en carré qui forment un carré on voit vraiment l'augmentation progressive de l'épaisseur des lentilles je me suis amusé à le faire en vrai c'est vraiment impressionnant puisque j'ai la chance d'avoir tous ces modèles là donc je me suis amusé à les mettre côte à côte et oui c'est impressionnant donc vivement les objectifs périscopiques peut-être de l'iPhone 15 mais en attendant déjà faisons avec alors le Dynamic Island cette petite révolution quand même qui a eu l'effet waouh est-ce compté par Apple Eli je me retourne vers toi parce que tu as eu l'occasion de le tester qu'est-ce que ça apporte vraiment c'est très spectaculaire par rapport aux choses qu'il fait déjà et en fait on se dit que c'est une nouveauté que personne n'attendait c'était la bonne surprise et ce qui fait qu'énormément de gens achètent le pro c'est à cause de ça et quand on l'utilise on se rend compte que c'est bien mais qu'il a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées on a commencé à voir un certain nombre de critiques ou de commentaires plutôt positifs en disant non mais c'est génial et tout mais ça pourrait faire plus parce qu'en fait on l'utilise quand vous désactivez ou quand vous réactivez l'iPhone donc avec Face ID on l'utilise quand il y a un appel mais c'est des choses qui arrivent de façon très fugace et quand vous écoutez une chanson par exemple et les utilisateurs se disent que tant qu'à être là on pourrait rajouter des toutes petites choses qui le rendraient plus utiles par exemple lorsque vous êtes en train d'écouter une musique bon ça apparaît dans le dans le Dynamic Island mais ce qui serait bien c'est qu'on puisse appuyer pour faire pause parce que je sais pas vous avez un coup de fil ou quelque chose comme ça et faire résume pareil pour un podcast qu'on puisse par exemple faire une avance ou un retour puisque l'information de défilement est là pourquoi ne pas la manipuler tu vois c'est une idée comme ça de choses qui promettent un futur peut-être plus brillant encore à Dynamic Island et on a une rumeur dont on parlera tout à l'heure qui dit qu'Apple a été tellement agréablement surpris par la réaction unanime de tous ceux qui l'ont essayé qu'il serait peut-être en train d'envisager de l'étendre à tous les modèles iPhone pour l'an prochain bon du coup on va plus en parler tout à l'heure on en parle tout de suite on peut une petite rumeur comme ça c'est très Apple oui Gilles oui on donne on propose et on regarde ce que les gens en font éventuellement les développeurs et ça ça a vocation à devenir un véritable élément de l'interface utilisateur un truc que personne n'avait vu venir et peut-être même pas trop chez Apple c'est ça qui c'est ça qui est génial avec cette marque alors on citait comment ça marche tout à l'heure vous savez que je fais un petit tour sur France Info le week-end et notamment le dimanche il se trouve que le week-end dernier j'ai consacré Nouveau Monde la chronique tech innovation de France Info à la cohabitation entre l'écran et les capteurs et c'est intéressant parce que si on monte quelques années en arrière on constate qu'en fait les fabricants depuis des années cherchent la solution pour à la fois avoir un écran bord à bord qui ne laisse de la place à rien d'autre et en même temps ils ont besoin d'intégrer à la fois les capteurs et la lentille de la caméra frontale qui est indispensable pour les selfies et donc c'est vrai qu'on a eu des tentatives assez 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 marrantes pas toujours très inspirées mais quand même il fallait oser d'abord le petit appareil photo rétractable qui sort de la tranche sur le haut de l'écran alors évidemment il y a un petit moteur donc c'est mécanique ça fait du bruit ça fait du bruit c'est hyper sujet à panne évidemment ça doit consommer un petit peu de batterie et puis ça fait une partie qui dépasse donc bonjour on l'accroche sur un blouson ou une poche donc ça voilà il y avait aussi l'option de l'aileron de requin alors c'est vraiment une sorte d'appendice en forme d'aileron de requin qui se déplie sur le côté du téléphone et dans lequel il y a la petite lentille de l'appareil photo et puis évidemment il y a eu l'encoche avec l'iPhone X et maintenant le Dynamic Island qui c'est vrai quand même fait l'unanimité je n'ai pas trouvé j'ai pas vu passer un seul retour négatif sur cette nouveauté Eli il y a deux remarques donc on a vu un reportage de Mac Rumors où un des chroniqueurs très connu dit mais moi j'avais décidé de ne pas changer l'iPhone cette année et puis j'ai vu Dynamic Island c'est toi en fait non non moi je ne l'ai pas chez Mac Rumors pour l'instant enlève ton masque Eli on sait que c'est toi et il dit dès que je l'ai vu dès que j'ai pu l'essayer en fait c'est devenu indispensable et l'autre chose c'est une marque de téléphones chinois qui s'appelle Realme que je ne connaissais pas ils ont sur leur site web ils ont dit que c'était génial et ils ont lancé un concours pour tous leurs utilisateurs en disant dites nous comment est-ce qu'on peut imiter et améliorer ce que fait Apple parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment faire justement Real ça a été une des marques de smartphones qui a tenté le capteur rétractable notamment il y a quelques mois ou quelques années on va rester sur nos iPhone 14 avec des petites nouvelles des petites news des petits retours d'abord peut-être qu'on peut dire un mot de la qualité des photos avec le capteur 48 mégapixels là les retours sont vraiment très bons alors ils sont très bons et pas tant que ça il faut faire attention justement je trouvais intéressant les premiers tests et tout un tas de testeurs ont fait des tests aussi comparatifs donc il y a rappelons que le capteur des iPhone 14 Pro est donc à 48 mégapixels mais qu'en utilisation normale il ne produit que des images à 12 mégapixels comme les iPhone précédents et donc les iPhone 14 personnels pour l'expression de Daily et que la qualité des photos de ce point de vue là par rapport à l'iPhone 13 13 Pro les améliorations ne sont pas forcément flagrantes ça fait des photos qui étaient déjà très bonnes avant mais rien de spécial en revanche il est possible d'utiliser un mode RAW pour prendre des photos et forcer l'iPhone 14 Pro à prendre des photos avec l'objectif principal et à vraiment utiliser les 48 mégapixels de la photo et à voir donc à des détails et utiliser les pixels les plus petits et donc on a des photos qui sont du coup très lourdes qui peuvent atteindre 70-80 mégas l'image mais qui peuvent ensuite être travaillées pour déboucher des endroits un peu sombres comme ce que permet le format RAW et là il y a des résultats qui sont absolument étonnants en termes de détails quand on peut faire un zoom sur la photo et on va avoir des résultats vraiment formidables mais en contrebalançant ça il y a aussi des tests qui montrent un peu des comparatifs je vous propose par exemple on peut aller voir sur la chaîne YouTube de MaxTech ils font à chaque fois des tests un peu en aveugle alors ils ne sont que deux à tester il y a beaucoup de biais dedans mais il n'empêche qu'ils mettent ça en face de deux Samsung le Fold 4 et le S22 Ultra et l'iPhone 14 Pro et pas toujours voire même assez rarement en première position en termes de contraste en termes de couleur en termes de ceci en termes de cela donc j'ai l'impression que il y a deux choses il y a les objectifs les deux autres objectifs donc le grand angle et le zoom qui n'ont pas vraiment progressé et qu'ils sont toujours un peu en retrait et que le travail sur l'objectif principal avec les 48 mégapixels en fait n'est pas terminé il y aura sûrement des améliorations logicielles pour vraiment en tirer parti parce que les concurrences ont quand même fait énormément de progrès en termes d'image et ça se voit oui ils ont mis le paquet sur la photo justement raison pour laquelle Apple a forcé sur le mode vidéo il y a deux choses pour compléter ce qu'a très justement dit Fabrice c'est que les constructeurs asiatiques ont un mode très flatteur sur le contraste sur le le là contre la résolution où on est à 108 mégapixels je crois déjà chez Samsung mais au niveau du contraste de la vibrance des couleurs la la luminosité avec des écrans qui sont aussi très très flatteurs on avait ça déjà du temps de la pellicule argentique où la pellicule Fuji était très avait des des couleurs très très presque vives enfin très 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 flatteuses beaucoup plus le ce que faisait Kodak ou Akfa à l'époque était beaucoup plus neutre beaucoup plus réaliste en même temps il y a quelque chose d'un peu d'un peu culturel et qui est en train de de passer parce que chez Android tous les tous les constructeurs sont sur ce sont sur ce versant là Eli juste un petit complément parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit j'ai pu regarder puisque on a évidemment dans nos unités de démonstration Apple a chargé du contenu depuis qu'on les a reçus et dans la partie photo il faut que vous alliez en fait soit chez un APR puisque c'est ça les démos que j'ai pu voir soit dans un Apple Store je pense qu'ils ont les mêmes que nous et les photos sont classées par thème et les photos qui sont dans les iPhone 14 Pro et Pro Max sont incroyables donc en fait oui certainement ils les ont pris en gros ou alors ils ont de très bons photographes spécialistes dans les prises de vue etc mais les photos sont tout à fait étonnantes donc en fait des fois c'est pas le nombre de pixels qui compte c'est la façon dont on les utilise souvent chez Apple on a dit ça j'aurais voulu juste signaler à nos chers auditeurs d'aller chercher le test de photos réalisées par Austin Mann qui fait ça tous les ans et vous trouverez ça si vous faites iPhone 14 Pro caméra review et vous mettez son nom Austin A-U-S-T-I-N M-A-2-N c'est très intéressant c'est un photographe professionnel il est allé en Écosse pour faire des tests d'abord il y a des très belles photos et il va vraiment très loin dans son test voilà je voulais juste signaler ça alors on s'est dit au moment de la keynote quand on a appris que les iPhone 14 de la gamme 14 américain n'auraient pas de tiroir pour carte SIM on s'est dit que le design intérieur serait peut-être différent et qu'Apple en profiterait pour peut-être caser d'autres composants en fait non Eli ben non en fait ils ont mis un petit bloc de plastique pour combler le vide car il ne fallait pas laisser un trou dans ce téléphone mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans le futur ils vont peut-être le récupérer pour autre chose quand tous les iPhones seront passés à l'iSIM ah voilà ça c'est possible et il y a un certain nombre d'expériences d'utilisateurs américains que j'ai écoutés tout à l'heure qui parlent de leur passage en eSIM parce que tous ne l'étaient pas et puis maintenant ils n'ont pas le choix donc suivant les opérateurs ben des fois ils le font assez vite des fois ça peut demander une à deux semaines donc il y en a qui sont désespérés parce que quand vous avez un nouvel iPhone et qu'on vous dit ben la eSIM oui oui la semaine prochaine ben vous téléphonez pas donc il y en a même qui ont changé d'opérateur parce que les délais n'étaient pas assez rapides donc en France il y a toujours deux FAI qui ne supportent pas encore complètement la eSIM donc il serait temps qu'ils s'y mettent les gars parce qu'à mon avis avec l'iPhone 5 ils risquent d'avoir des mauvaises surprises c'est l'iPhone 15 tu as dû vous leur dire pardon yes la ici sur l'iPhone 5 alors ça c'est du hack dans ta sieste c'était l'iPhone 5 mais là on est à 14 et bientôt au 15 dans 20 ans non mais ce truc là on est en plein je trouve dans la démarche qu'a eu Apple aussi plusieurs fois par exemple en disant avec nous la disquette c'est fini avec nous le port audio c'est fini et ben là avec nous la carte SIM c'est fini ils sont en cours ils vont forcer ils ont cette capacité à forcer la main ils ont aussi essayé avec l'USB-C ça n'a pas marché vraiment ça a pris tellement d'années et on n'y est toujours pas donc il va y avoir quelques quelques grincements dedans parce que tout le monde n'est pas prêt et puis je trouve que du coup le fait qu'il y ait encore un petit bout de plastique à l'intérieur ça ne fait à mon avis que renforcer l'idée que l'iPhone 14 qu'il soit pro ou pas est vraiment un iPhone de transition et que c'est l'iPhone 15 qui verra les vraies nouveautés de design tant interne qu'externe ça va nous valoir une pub un peu moqueuse de Samsung avant qu'ils s'y mettent eux aussi dans les 15 jours ou les 3 semaines ah oui bah oui bon il nous reste deux sujets à voir l'autonomie et les haut-parleurs on commence par l'autonomie on avait parlé des batteries en disant que c'était quasiment les mêmes capacités que sur les iPhones précédents est-ce qu'il y a des changements du côté de l'autonomie avec iOS 16 ? bah normalement on gagne une heure de plus sur les nouveaux iPhones et avec iOS 16 on a parlé tout à l'heure du fait que Always On Display consomme un peu de batterie bah moi pour l'instant j'ai pas de soucis là ce matin je l'ai mis en marche à 6h du matin et je suis toujours à 56% après l'avoir utilisé toute la journée bon c'est pas mal voilà d'autres retours sur l'autonomie ou on passe aux haut-parleurs les amis ? alors peut-être on l'a encore signalé quelques tests qui ont été faits moi j'aime bien les tests où il y a un gars qui met tous les tous les iPhones de la gamme disponibles actuelles les uns à côté des autres il les fait tourner en faisant faire la même chose à chacun en réglant aussi la luminosité pour que ce soit à peu près la même pour tous les voilà c'est vraiment intéressant je trouve de voir c'est une façon de faire seulement mais du coup les 14 et 14 Pro se tiennent vraiment bien le 13 mini aussi d'ailleurs se tient très bien par rapport au reste c'est assez rigolo donc moi celui que j'ai vu c'est la chaîne de Mr. Who's the Boss c'est pas facile à trouver peut-être mais c'est intéressant à regarder c'est une façon de faire je trouve intéressante il a même racheté des iPhones tout neufs pour être sûr que les batteries étaient neuves bon c'est pas comme l'autre l'autre youtubeur ou influenceur qui s'est laissé tomber dans la piscine avec la boîte de l'iPhone 14 qu'il a déballé sous l'eau j'ai pas vu ça pour montrer que l'iPhone démarrait bien sous l'eau j'ai pas vu non plus du coup il a ruiné la boîte c'est imbécile il a ruiné la boîte l'iPhone je sais pas on va rappeler quand même que les iPhones sont censés résister à l'eau mais si l'eau rentre c'est tant pis pour vous oui les derniers iPhones ils sont quand même très résistants grâce à ça encore plus quand il n'y a pas le tiroir de la carte SIM c'est une raison supplémentaire pour l'avoir enlevé c'est sûr c'est là où il y a un des capteurs c'est ça et quand un jour ils se chargeront complètement sans fil c'est à dire qu'il n'y aura même plus de connecteurs USB-C ou autre là ils seront encore plus étanches et quand il n'y aura plus de trous dans l'écran et que les capteurs photos seront derrière l'écran ça sera encore plus étanche donc tout ça c'est pour le futur on a vu d'ailleurs un test sur la partie vidéo fait par un de nos confrères français qui s'est amusé à le tester sur un jet ski je sais pas si vous avez vu ça donc j'ai vu passer ça oui et la stabilisation Mac Forever c'est ça c'est ça Mac Forever et voilà et donc il l'a testé et il était assez content en jet ski normalement ça tape assez fort et la stabilisation avait l'air de marcher très bien il avait carrément deux iPhones un qui filmait la mer l'autre qui le filmait lui et voilà c'était rigolo on a vraiment un métier difficile comme aurait pu dire Coluche c'est plus cher pour un jet ski c'est ça exactement le jet ski n'est pas livré dans la boîte bon dernier mot pour revenir sur la qualité du son sur ces iPhones de la gamme 14 alors j'ai été très surpris mieux ou moins bien que le 13 vous qui les avez tous les deux qu'est-ce que vous en pensez écoute moi j'ai trouvé ça mieux et ça a été spontané parce que franchement je ne m'attendais pas à tester ça mais il se trouve que j'ai regardé un film dessus parce que je voulais voir un peu la qualité d'écran etc et la première chose que j'ai remarqué c'est le son et je l'ai trouvé meilleur et comme j'ai l'iPhone 13 Pro à côté j'ai pu comparer et franchement il est meilleur après je me suis amusé à écouter un peu de musique et franchement c'est mieux je ne peux pas dire en quoi mais c'est mieux bon tu as déjà vu tout Andorre sur ton iPhone 14 c'est ça ? pas encore mais ça ne saurait tarder c'est demain Andorre demain non c'est pas aujourd'hui demain le 21 le 21 c'est ça et oui on est le combien aujourd'hui on est le 20 on enregistre le 20 on sera dispo le 21 donc soyez sympa écoutez nous avant de commencer Andorre sinon vous nous écoutez quand l'iPhone 16 sortira bon voilà pour tout ce qu'on pouvait dire au sujet de ces iPhone 14 on attend évidemment l'arrivée du plus le 7 octobre dans un instant on va passer au deuxième gros sujet de la semaine cette keynote du mois d'octobre qui nous tend les bras à dans un instant à tout de suite tout porte à croire qu'octobre sera à nouveau un mois de keynote pour Apple après les iPhone 14 les Apple Watch et les Airpods Pro ce devrait être dans quelques semaines autour des iPads des iPads Pro mais aussi des Mac alors je vous propose qu'on commence par évoquer l'évolution attendue des iPads et d'abord des iPads Pro et on va le faire avec l'aide de Logitech qui n'est pas le sponsor de cet épisode mais qui en revanche a réalisé une belle petite boulette sur son site web puisque deux nouveaux iPads Pro sont mentionnés sur le site web de Logitech en tout cas ils l'ont été en début de semaine alors il était question d'un iPad Pro 11 pouces de 4ème génération et d'un iPad Pro 12,9 pouces de 6ème génération qui je cite coming soon arrivent bientôt ils apparaissaient on va parler au passé dans la liste des iPads compatibles avec le crayon Digital Pencil qui est l'autre stylet compatible avec les iPads Pro en plus de l'Apple Pencil voilà est-ce que ça veut dire qu'on est quasiment sûr maintenant que ces nouveaux iPads Pro arrivent lors de la prochaine keynote potentiellement le mois prochain et est-ce que ce sera bien du M2 comme on s'y attend ah ça on aimerait bien savoir je pense que oui je pense que oui en même temps Logitech ils ont fait une bourde mais eux à la limite sont gentils par rapport aux fabricants de coques puisque je vous rappelle que dès juillet on avait des échantillons de toutes les coques de la nouvelle gamme donc c'est assez fou tu veux dire quels échantillons de coques pour iPhone 14 ah iPhone pardon iPhone mais c'est aussi le cas quand il y a des échantillons de coques pour iPad c'est vrai qu'on les surveille d'un peu moins près mais ils nous avaient tous proposé des échantillons de coques iPhone dès le mois de juillet pour une annonce en septembre alors il n'y avait pas le nom des produits par contre dessus mais c'est pour dire que des fois ça fuit alors je ne sais pas si Apple est d'accord ou pas d'accord mais c'est devenu presque une habitude d'avoir les coques un à deux mois avant la sortie des produits je ne suis pas sûr qu'Apple soit d'accord mais Gilles est-ce que tu crois que ça peut être des fuites volontaires avec l'aide d'un partenaire ? que ce soit une sorte de teasing de la part d'Apple avec l'aide de Logitech pourquoi pas ? Phil Schiller était soupçonné d'alimenter d'instrumentaliser un certain nombre de fuites comme ça ils ont peut-être gardé les bonnes habitudes les coques deux mois avant les lancements c'est davantage du bousculade moi-moi le premier à regarder mes coques qu'autre chose à mon sens oui ça ne révèle pas grand chose à part la taille ça ne révèle pas les caractéristiques c'est ça on a vu quand même l'augmentation de la taille du bump de la bosse des capteurs photo bien sûr c'est vrai bon on va rester sur les iPad Pro eux-mêmes déjà a priori les diagonales ne changeraient pas on resterait sur 11 pouces et 12 pouces 9 c'est déjà un premier indice qu'est-ce qui vous fait hésiter à propos du passage de M1 à M2 pas grand chose ça devrait logiquement être un M2 est-ce que c'est la seule évolution dont on est pas connaissance mais est-ce qu'on a d'autres d'autres infos sur ces nouveaux iPad Pro potentiels ? non je pense qu'ils vont améliorer probablement la photo est-ce qu'ils vont oser mettre un digital un dynamic island dessus ou est-ce qu'ils vont le laisser à l'iPhone cette année ? même aux iPad Pro mais l'iPad Pro et l'iPad globalement ce qui est intéressant avec les iPads je trouve dans le domaine de l'hilo dynamique c'est que les iPads ont encore un bord autour de l'écran donc les iPads n'ont pas besoin d'avoir un trou ou une encoche ou quelque chose ce qui peut rendre en revanche l'hilo dynamique c'est quelque chose de logiciel et donc ça pourrait être intéressant de voir si Apple décide et considère que c'est un élément d'interface qui est intéressant et important rien n'empêche de faire un peu la même chose uniquement logiciel sans que ce soit là pour cacher quelque chose parce que globalement le tiré du 8 là comme je l'appelle la pilule c'est l'hilo c'est c'est comme une barre de menu ça peut devenir une sorte de barre de menu un peu à la Mac quand même c'est une sorte d'équivalent de barre de menu et si c'est pas lié à un trou dans l'écran du coup c'est intéressant pour l'iPad parce que l'iPad on l'utilise en mode portrait ou en mode paysage et à ce moment là cette barre de menu je mets beaucoup de guillemets puisque ça ne s'appelle pas comme ça mais pourrait être sur le bord long ou le bord étroit et ça pourrait être très bien comme élément d'interface de multitâche je trouve ça vraiment intéressant cela dit pour les iPads qui nous viennent donc du coup ça n'a pas besoin d'être un changement matériel mais je vois plutôt ça dans iPadOS 17 parce que sur des éléments d'interface comme ça l'iPad est un petit peu en retard comme pour les widgets par exemple qui sont arrivés une version plus tard donc on va sûrement avoir l'hilo dynamique sur tous les iPhone 15 quelle que soit la gamme et quelque chose qui serait adapté à l'iPad qui pourrait bouger sur l'écran en fonction des besoins de la rotation de l'écran ça je trouverais intéressant mais pas sur ceux qui vont arriver en octobre le fait que iPadOS a été décalé à octobre c'est un des signaux qui nous font penser à cette keynote aussi le mois prochain avec des iPads Oui et le fait de partager des fonctions avec Ventura et que c'est assez logique de montrer les deux en même temps Du côté de l'iPad alors l'iPad non pro qu'est-ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre à votre avis comme évolution ce sera la dixième génération c'est ça ? Oui et on n'en a pas beaucoup parlé parce que généralement c'est l'iPad d'entrée de gamme mais à chaque fois c'est celui qui se vend le plus évidemment et la seule chose qu'on peut dire à part que peut-être ils vont augmenter légèrement la taille la taille de l'écran c'est qu'il sera probablement USB-C parce qu'on s'approche un peu de la deadline de la commission européenne sur ce qui est l'USB-C et il serait mal venu de sortir encore un iPad Lightning cette année quoi je pense que ça va migrer progressivement C'est très progressif Nos amis de 9 to 5 WaveMac disent que ce serait la mise à jour l'évolution la plus significative de l'iPad depuis depuis dix ans donc quasiment depuis sa création Waouh la question c'est dans ce cas là que devient l'iPad Air qui est quand même un produit très populaire qui va lui sans doute aussi évoluer ils peuvent pas trop le rapprocher ça doit rester un produit d'entrée de gamme avec un gros différentiel de prix parce que sinon du coup l'iPad mini même si Apple en produit très peu malheureusement et l'iPad Air risquerait d'être affecté à moins que tout évolue d'un coup ça fait beaucoup parce qu'effectivement on parle du passage à l'USB-C on parle de la possibilité de connecter ce nouvel iPad à un écran externe notamment au studio display on parle aussi d'un écran retina comme sur sur l'iPad Air et le Pencil de deuxième génération parce que le premier c'est un truc qu'on se traîne depuis des années qui ne correspond plus à rien et il est temps qu'on ait un seul modèle de Pencil et puis on parle aussi d'une légère augmentation de la diagonale de 10,5 à 10,9 pouces ça ça ce serait un indice qui pousserait l'iPad d'entrée de gamme vers un design au bord plat et donc avec des bordures un peu plus fines parce que c'est comme ça que les écrans ont augmenté de diagonale notamment et qui permettrait du coup l'adoption du Pencil deuxième version mais moi je ne serais pas étonné quand même que les iPads Pro et alors il n'y a aucun indice là-dessus mais je reste persuadé qu'Apple Travail a un iPad que moi j'appellerais Studio encore plus grand écran celui-là aurait un Pencil troisième génération forcément parce qu'il y aurait plus de fonctions dedans ouais c'est pas idiot juste sur l'iPad tout court numéro 10 Marc Gurman tape sur un A14 Bionic à l'intérieur donc ce serait oui parce que c'est l'A13 qui équipe l'iPad d'entrée de gamme aujourd'hui la puce d'après il y a un truc c'est que déjà si ma mémoire est bonne Apple avait déjà présenté la version précédente comme le rafraîchissement le plus important de l'iPad depuis sa création ça demande d'être vérifié mais il semble bien que c'est quelque chose comme ça mais il faut absolument qu'Apple revitalise redonne un peu de clinquant de peps à cet iPad là qui est l'iPad certes le plus vendu mais il est sur un marché très concurrentiel sur le marché de l'éducation où les autres ne restent pas les deux pieds dans le même sabot et donc si Apple veut continuer à faire la course en tête il faut absolument qu'il continue à avoir un produit attractif et effectivement pourquoi pas avec un stylet un Apple Pencil pardon de deuxième génération qui fait davantage un truc plus réactif puisse faire de l'écriture etc. qu'est-ce qui va se passer l'USB-C dont on a parlé tout à l'heure permettrait de faire ce qu'a dit Benjamin c'est-à-dire connecter un écran mais connecter aussi une clé USB ou un dispositif de stockage qui aujourd'hui sont quand même très 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 demandés dans l'éducation et ça résoudrait tout ça d'un coup bon du coup qu'est-ce qui se passe avec l'iPad Air quelle belle question c'est très très intéressante parce qu'il évolue déjà est mal placé en fait mais très populaire par contre très populaire oui c'est vrai c'est l'iPad c'est l'iPad qui se vend le plus après évidemment le neuvième génération parce que c'est le moins cher mais très populaire à cause des couleurs à cause du poids à cause de l'USB-C de ces fonctionnalités-là quand même l'iPad Air a remplacé en fait l'iPad Pro 11 pouces complètement mais vraiment il l'a remplacé complètement tant qu'il n'y a pas un iPad Pro qui serait avec un processeur ou avec d'autres fonctionnalités très différentes Fabrice bah oui le truc c'est que j'en connais aussi qui justement voulant changer d'iPad hésiter entre l'iPad Air et l'iPad Pro et la différence de prix quand tu prends en compte la mémoire et que tu voudrais plutôt un modèle à 128 gigas et que l'iPad Air c'est 64 ou 256 et que ceci cela et bout à bout et bien ils ont acheté un iPad Pro voilà et en fait la vraie difficulté je crois pour Apple c'est le non c'est à dire qu'il y a marqué Pro alors il y a des gens qui ne se sentent pas concernés donc ils ne vont pas regarder alors qu'ils auraient peut-être intérêt à prendre l'iPad Pro justement parce que l'écran promotion et tout un tas de choses comme ça et que l'iPad Air il n'est pas si Air que ça et on ne comprend pas bien et moi je c'est très bizarre le placement de ce produit en fait je pense qu'il a du mal à vivre quand même pourtant il est très demandé comme tu le dis Ali oui parce qu'il y a quand même 300 euros d'écart entre les deux et 300 euros à part pour les pros ça compte parce que c'est presque le prix d'un iPad complet de la deuxième génération bon en tout cas il n'y a pas de mention de l'iPad Air pour cette keynote du mois d'octobre en tout cas dans la plupart des news qu'on a pu balayer ce serait une différenciation l'iPad Air avec la puce M1 les iPad Pro avec la puce M2 ce serait déjà plus facile de différencier pourquoi pas pourquoi pas c'est l'iPad Air c'est l'iPad des étudiants en fait des supérieurs donc on aurait l'A14 Bionic sur l'iPad le M1 sur l'iPad Air et le M2 sur les iPad Pro c'est ça ? c'est ça ouais ça a peut-être plus de sens effectivement bon on parle toujours de cette éventuelle keynote du mois prochain du mois d'octobre la deuxième de la rentrée cette keynote devrait notamment être largement consacrée au nouveau Mac à deux nouveaux Mac enfin à deux DE parce qu'il n'y aurait plus que deux potentiellement lors de cette keynote tu fais bien de préciser on va commencer par ce qui serait alors je ne vais pas dire la plus grande surprise parce que ce sont des Mac qui ont déjà évolué vers les processeurs Apple mais on ne s'attend pas à ce que les Mac Book Pro on ne s'attendait pas à ce que les Mac Book Pro 14 et 16 pouces évoluent un an à peine après leur leur annonce c'est peut-être ce qui est sur le point d'arriver parce que vous ne m'écoutez pas ça c'est vrai écoutons Gilles alors vite redis nous alors Gilles redis nous parce qu'ils n'ont pas possible ils sont en train d'enfoncer la concurrence donc ils ont la possibilité de mettre du M2 ils sont prêts il faut qu'ils foncent il faut qu'ils creusent l'écart il ne faut pas que les autres aient le temps de se retourner de s'organiser il y a des communications qui sont faites ici ou là soit par Intel soit par Qualcomm je dis peut-être une bêtise je ne sais plus le nom du fondeur concurrent de TSMC et donc il faut qu'ils continuent à creuser les cas et à sommer la concurrence s'ils veulent prendre leur revanche ce qu'ils essaient de faire depuis qu'Apple a eu IBM dans les pattes pour le concurrencer essayer de prendre le leadership au moins en valeur si ce n'est en volume je ne crois pas du tout à cette explication à mon avis ils ont besoin d'une justification pour augmenter encore les prix non mais ils vont augmenter les prix donc il faut que ça s'appuie sur un changement de processeur sinon ça va être une grosse augmentation donc si ça reste sur le même pros que l'année dernière ça ne passera pas c'est sûr on peut faire évoluer le processeur comme souvent ça dépend simplement si le processeur M2 Pro ou M2 Ultra est prêt ou pas s'il est prêt il n'y a aucune raison qu'ils ne le sortent pas s'il est en retard ça peut repousser un tout petit peu parce que le design ne changera pas c'est juste le processeur et donc s'ils peuvent creuser l'écart parce qu'il est prêt welcome allons-y c'est pas le Mac qu'on attendait à ce moment-là mais du coup si c'est lui qui devient le héros comme dit Apple ou la vedette du coup ça peut repousser ou alors faire passer presque inaperçu les autres Mac qu'on attend et dans la petite liste qu'on a fait là il y en a un qui manque non non mais on va pas en parler mais il y en a un qui manque qui n'est pas là-dedans on va voir si vous le trouvez on va arriver à ça très bien alors on va rester sur les Macbook Pro pour l'instant Fabrice comment est-ce que tu comprendrais cette évolution à peine un an après leur arrivée leur annonce alors ouais leur annonce j'aime bien avec les guillemets qui s'imposent ton explication parce que je pense aussi que les prix vont monter ils ne sont déjà pas donnés je remarque cela dit qu'ils n'ont pas eu besoin de changer le processeur de l'iPhone SE pour en augmenter le prix donc rien ne les empêche d'augmenter le prix des Macbook Pro actuels pour dire bah parce que c'est comme ça voire ils disent rien il y a un nouveau prix enfin ils disent rien du coup c'est c'est le M2 ouais j'ai vraiment du mal en fait et du coup je vais patienter un peu j'aurais tendance à penser que ce serait d'autres Mac qui seraient présentés au mois d'octobre plus autour de la création bon alors on va passer aux autres hypothèses vous avez compris que du côté de ces Macbook Pro 14 ou 16 pouces la principale évolution ce serait probablement le processeur on passerait donc du M1 au M2 on retrouverait sans doute la même la même gamme c'est à dire du du Pro du Max et et de l'Ultra l'Ultra c'est que sur le studio pour l'instant c'est que pour le studio c'est moi qui ai dit tout à l'heure l'Ultra mais en fait je me suis planté c'était c'était Pro et Max merci de me corriger Pro et Max voilà voilà donc on n'a pas on n'a pas beaucoup d'autres rumeurs autour de ces Macbook Pro en revanche il y a au moins deux autres Mac qui seraient présentés lors de cette keynote du mois d'octobre on va commencer par le Mac Mini ça fait un moment qu'on en parle oui parce qu'il avait été annoncé en même temps que les premiers M1 donc dans la gamme à l'époque il y avait le MacBook Air le Mac Mini et le MacBook Pro et donc là ça fait deux ans ça va faire deux ans oui oui et donc ils sont passés au M2 et le Mac Mini pour l'instant bah non sauf si ça devenait un outil de création comme disait Fabrice et qu'il a il aurait une place à part pour compléter le Mac Studio on va dire pour avoir une entrée de gamme dans la partie alors il y a l'évolution de processeurs attendus il y a l'évolution de processeurs attendus mais ça fait un moment aussi qu'on parle d'une évolution du design du Mac Mini avec davantage de ports notamment tu n'y crois pas Fabrice toi à cette évolution non j'y crois pas à cause de l'historique du Mac Mini qui a toujours été une sorte de parent pauvre évoluant tous les 4 ou 5 ans et un Mac Mini en gros je pense et moi je fais partie de ceux qui aimeraient bien voir un Mac Mini M2 ou M2 Pro ou M1 Pro etc mais je pense que c'est un vœu pieux qu'Apple ne réalisera pas parce que ça le ferait rentrer en concurrence avec le Mac Studio si un Mac Mini est un peu plus puissant il y a plein de gens qui pourraient se dire oh bah c'est vraiment suffisant et du coup j'ai pas besoin de ça et j'ai pas besoin de passer au Mac Studio et là c'est vraiment de la gestion de gamme aujourd'hui finalement la 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 il y a de l'écran à vendre aussi avec c'est vrai ouais mais le Mac Mini à 800 1000 euros 1200 euros je crois pas que ce soit la même la même la même cible et résultat la vraie limitation du Mac Mini aujourd'hui pour des créatifs par exemple c'est la mémoire vive donc le M1 est limité à 16 gigas donc quand on veut faire de la vidéo du montage 3D etc bah il est un petit peu un petit peu faiblard en termes de mémoire pas en termes de calcul finalement mais en termes de mémoire donc on met du du M1 Pro ou du M2 Pro on peut monter à justement 24 comme pour le MacBook Air ou 32 parce qu'on passe au Pro ceci cela et ça le met en concurrence directe avec le le studio et je pense qu'ils ont pas envie de faire ça donc moi je pense que le Mac Mini va rester sur le M1 en entrée de gamme pendant quelques temps encore et que et qu'il bougera pas et qu'il passera au M2 quand les autres seront au M3 quoi en fait ils veulent vraiment garder quelque chose de très 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 entrée de gamme et surtout pas faire de l'ombre au dessus Gilles c'est quoi ton sentiment sur l'annonce éventuelle d'un nouveau Mac Mini le mois prochain ? Il est très attendu ce Mac Mini M2 alors j'aurais tendance à penser comme Fabrice mais si on voit la gamme de l'iPad il y a un truc il y a un truc très entrée de gamme qui est revitalisé qui est rafraîchi qui reprend du peps donc c'est pas non plus impossible il faut savoir combien si le le Mac studio se vend bien mais justement Apple va pas sortir un Mac Mini M2 sachant que le Mac studio est encore en M1 mais il n'est pas impossible qu'il se mette en M2 lui aussi alors ça c'est une hypothèse qui est pas sur les tablettes a priori pour le mois prochain mais et oui donc du coup à ce moment là ça n'aurait de sens que si le Mac Mini sort éventuellement au M1 Pro par exemple tu crois pas on en avait parlé à un moment donné c'est vrai bon je sais pas s'il y a d'autres Mac dans le spectre MacBook Pro M2 Mac Mini on parle du Mac Pro le Mac Pro bah oui on parle du Mac Pro parce que parce que la boucle est pas bouclée la boucle est pas bouclée non 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 et ça va faire deux ans ah oui pour le Mac Pro pardon oui mais oui ah oui oui mais il y a encore deux Macs attendez ils ont fait peut-être ils ont fait peut-être allez je vais encore manger mon chapeau mais c'est une sorte d'erreur potentielle à la Air Power parce qu'ils ont annoncé le Mac Pro ils ont dit qu'il en reste un oui c'est vrai il reste le Mac Pro c'est vrai depuis rien du tout pas une seule rumeur rien du tout c'est quand même très 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 surprenant et en plus je vois pas le Mac Pro a rien à faire dans un événement d'octobre avec les iPads s'il y a des MacBook Pro pourquoi pas un Mac Pro ouais mais on vient de tomber d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de MacBook Pro non mais ils vont pas faire un événement uniquement pour le Mac Pro non il peut y avoir un l'événement l'événement c'est la WDC pour le Mac Pro donc s'ils l'annoncent pas en juin c'est forcément un événement où il y a du matériel grand public sinon c'est peut-être pas le processeur qu'il faut parce que un Mac Pro même avec un M2 Ultra ça serait de l'incrémental ce serait rapide certes mais de l'incrémental le processeur de rupture ça sera peut-être le M3 ou le M4 non mais moi je pense que le Mac Pro aura un processeur différent une gamme à part à mon avis un processeur de le X ou je sais pas le Z on avait entendu parler de Xtreme qui serait en fait deux Ultra collés je crois même pas à ça à mon avis je verrais bien le Mac Pro avec son processeur qui serait forcément un cousin l'équivalent d'un serveur l'équivalent d'un serveur en fait ouais peut-être je suis pas sûr parce qu'avec le Mac Studio en fait ça devient difficile il faut les taper bien plus haut donc c'est bien ça c'est pas juste en faisant en termes de présentation en termes de présentation comme on a entre guillemets raté la WWDC j'aurais tendance à penser moi je vois pas le Mac Pro au mois d'octobre mais du coup ils vont peut-être prendre un peu de retard par rapport aux deux ans annoncés mais plutôt en mettons janvier et présenter en même temps que le casque de réalité virtuelle et bah j'étais en train de me dire ça j'étais en train de me dire ça pour créer vos mondes de réalité virtuelle voilà le Mac Pro avec le M52 qui a tellement de coeur qu'on n'arrive même plus à les compter et que ça va être formidable et que vous allez pouvoir créer vos mondes en 3D virtuel en temps réel ouais ouais j'étais en train de me dire ça et voilà on pourrait penser qu'il va être placé comme ça vraiment pour la création de ces mondes là pour faire des calculs super vite etc et ce sera peut-être celui là qui aura justement une entre guillemets carte graphique à tomber par terre parce que justement il pourra faire la 3D sans respirer j'ai une bonne nouvelle si jamais il était annoncé en janvier et peut-être au CES à Las Vegas comme on l'a imaginé je serai au CES donc je pourrais vous en parler de là-bas voilà ah très bien et tu reviendras avec naturellement et dans ma valise il faut prévoir un supplément de bagage voilà c'est ça non mais c'est une des hypothèses c'est vrai que moi je trouve ça ça aurait de la gueule ça aurait certainement de la gueule mais vas-y tu as quelque chose à nous dire depuis tout à l'heure je te sens mais oui parce que là on a oublié deux Mac un qui existe et un qu'on aimerait qu'il existe parce que imaginez-vous que le iMac 24 pouces logiquement aurait dû évoluer après le MacBook Air et avant les MacBook Pro dans la logique de la gamme Apple il aurait dû passer en M2 depuis un petit moment donc ça c'est pour le MacBook Air on avait deux MacBook Air pour le iMac pardon et on avait parlé de nouveau et le couleur etc l'iMac est un produit qui se vend qui est très sympa qui a son public mais il a besoin d'un rafraîchissement maintenant on a dépassé la date et l'autre Mac pour être complet c'est ce merveilleux 27 pouces aime quelque chose donc que tout le monde veut à commencer par François mais qui n'arrive pas d'arriver donc peut-être un jour donc tu parles de deux iMac tu parles de deux iMac donc l'iMac 24 qui passerait au M2 oui et le fameux 27 pouces ou plus grand parce que 27 pouces c'est presque presque trop petit finalement pour qu'il y ait une différence vraiment c'est à dire que la gamme desktop avec tout ce qu'on vient de dire le Mac Mini qui évolue pas le Mac Pro qui évolue pas elle est un peu pauvre cette gamme desktop et pourtant c'est presque la moitié de la gamme Apple donc elle a besoin d'un peu de rafraîchissement on va dire bon elle est peut-être dans le cocon peut-être 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 bon donc voilà pour en gros les probabilités elles sont sur ces produits là l'iPad l'iPad Pro le Mac est-ce que vous voyez éventuellement autre chose je pense qu'on va ressortir nos vieilles casseroles du mois enfin du début du mois qu'on n'a pas utilisé donc Apple Classico le AirPod Max Apple TV attends attends avant ça moi je voudrais mettre une pièce sur autre chose sur le fait que je crois vraiment alors pour le mois d'octobre là ça me paraît un peu juste parce qu'on n'a rien vu mais je pense vraiment que Apple va développer l'utilisation du mot studio donc je continue à penser que l'iMac à grand écran qui soit 27, 28 ou 29 va s'appeler studio et ça aurait de la gueule alors c'est aussi là encore demande 10% si c'est le cas parce que c'est vraiment ton truc moi je pense depuis ça fait des mois que je vous dis que cet iMac va s'appeler iMac studio et voilà et ça aurait de la gueule alors ça aurait de la gueule si en plus alors là attention là je suis on va se demander si j'ai fumé mais qu'il soit annoncé en même temps que l'iPad studio naturellement pour moi ça aurait du sens pour l'iPad studio j'y crois pas du tout là tout de suite tu veux dire le très grand iPad du coup pour le coup ouais qui serait à 14 pouces et demi qui pourrait faire voilà tablette graphique grand format là j'y crois naturellement pas pour octobre alors l'iMac grand écran qui serait qui porterait ce nom là pourquoi pas là maintenant effectivement en termes de différenciation parce qu'on n'arrête pas de parler de ça une différenciation de gamme un iMac studio avec un M2 qui peut monter à 24 gigas de RAM avec un plus grand écran ça aurait un peu de gueule ouais j'ai d'accord bon et donc mes idées alternatives Apple Classical AirPod Max Apple TV ça fait un peu mélange par rapport à une keynote Mac très Mac on va dire ouais Ventura les iPads parce que iPad OS mais que viendrait faire Apple Classical là dedans ils ont commencé très tôt je verrais bien une troisième keynote ah c'était ma question d'après oui désolé pour la musique non mais très bien très bien très bien consacré à la création consacré à la création souvenez-vous on a parlé d'un d'un Final Cut Pro optimisé très optimisé pour le le processeur M euh profitez-en il sera plus cher le 5 octobre donc exactement euh achetez-le avant tu as débusqué une augmentation de prix significative euh est-ce que c'est pas aussi euh quelque chose de cet ordre-là qui est en préparation avec pour le coup la présentation de l'iMac Pro et euh il faudrait regarder ce que donne euh euh toi tu as mis sur iMac Pro nous avons iMac Studio à ma gauche pardon non non pas l'iMac Pro le Mac Pro ah bêtise le Mac Pro avec euh euh logique éventuellement logique Pro également un truc consacré donc à la création et euh ça serait la place pour euh les nouveaux les nouveaux euh Airpods et les nouveaux euh HomePod euh dont on a on a parlé également on a un compte on a une deadline euh pour euh Apple Classical qui est la fin de l'année également oui et pour les pour les HomePod la même c'est-à-dire que s'il y a un événement que moi j'appellerais plutôt musique ça serait pas du haut de gamme forcément mais euh effectivement euh ce ce lossless qu'on attend depuis longtemps Apple a le codec les avocats se penchent dessus on va finir par sortir ce truc euh des nouveaux des nouveaux Airpods Max pourquoi pas des nouveaux HomePod super nécessaires et ça doit obligatoirement sortir avant Thanksgiving parce que tous les cadeaux de Noël se font ce jour-là bah oui et donc si Apple n'a pas un redesign des Airpods ils vont peut-être des HomePod ils vont sortir quoi deux nouvelles couleurs trois nouvelles couleurs on a parlé d'un nouveau ça suffira à François pour les acheter s'il y a des nouvelles couleurs mais en même temps il a beaucoup de pièces donc il peut en mettre un peu partout donc ça va tout va bien c'est ça donc toi tu crois à des nouveaux HomePod pour Noël avant Noël oui avant Noël toi aussi Gilles donc avec tout ce qui concerne la musique donc Airpods Max Apple Classical yes voilà bon Apple TV est-ce que ça va bouger cette année ? Bof c'est-à-dire quand tu regardes TVOS 16 la différence par rapport à TVOS 15 déjà on la charge toujours donc c'est pas la priorité d'Apple peut-être une édition spéciale for all mankind Fabrice de Apple TV en forme de vaisseau spatial c'est pas gentil d'essayer de chatouiller mes faiblesses bon bon ok donc on a bien compris potentiellement deux kilos je suis moins convaincu par la la deuxième à venir la première me semble assez évidente la deuxième je sais pas et peut-être donc en janvier pour le casque et éventuellement le Mac Pro s'il n'est pas annoncé le mois prochain voilà pour tout ce qu'on pouvait partager avec vous comme idée projection sur cette keynote du mois prochain on marque une toute petite pause et on se retrouve pour une courte mise au point sur la mise au point de Gilles à tout de suite bon Gilles le sujet c'est toi en fait non le sujet c'est vos vos obsessions et vos idées fixes Apple qui en veut à vos sous voilà alors vas-y tu as ta tribune est ouverte donc ça va être très bref je faisais la semaine dernière l'hypothèse je dis plus l'hypothèse vous m'avez piqué l'expression donc je supputé la semaine dernière que l'augmentation des prix de l'iPhone mais également de tous les nouveaux bidules qui ont été présentés par Apple lors de la dernière keynote était dû à la baisse de l'euro par rapport au dollar dans le cétisme général d'ailleurs alors on apprend aujourd'hui Elie et toi Benjamin vous en avez d'ailleurs parlé ce matin dans la quotidienne que les applications et les achats intra-applications allaient également faire l'objet d'une augmentation ma crumeur signale ce sujet que la cause en est due à l'augmentation du dollar par rapport à l'euro pour le dire autrement alors messieurs la question est simple pour vos chapeaux c'est ketchup ou mayo sirage peut-être non mais écoute il y a sûrement du vrai dans tout ça mais est-ce la seule raison j'en suis pas si sûr pour ajouter du piquant à la sauce Gilles moi j'ai une question à te poser lorsque l'euro aura remonté par rapport au dollar est-ce qu'on va voir les prix baisser oui on a déjà eu ce genre de surprise dans l'histoire si si ah bon si c'est déjà arrivé c'est vrai je crois que c'est arrivé une fois une fois il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps mais bon ça n'a pas duré très longtemps au moment au moment du renchérissement de l'euro par rapport au dollar on avait régulièrement des baisses de prix c'était avant 2005-2006 c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais effectivement ça mérite d'être doté merci Gilles pour cette mise au point cette semaine on se retrouve dans un instant avec les mises à jour de la semaine une première mise à jour qu'on a évoqué tout à l'heure et dont on a parlé plusieurs fois dans la quotidienne depuis une semaine c'est cette toute petite mise à jour mais importante d'iOS la 16.0.1 qu'on a vraiment intérêt à faire dès qu'on sort son nouvel iPhone 14 de la boîte si on peut c'est à dire si on n'a pas des choses à migrer ou si on a un peu de temps parce que dès que vous lancez la migration d'un iPhone qui est sous iOS 16.0 il y a des fortes chances qu'il bloque et donc c'est très embêtant donc si on peut faire la mise à jour en 16.0.1 avant c'est mieux c'est important ce que tu dis ça veut dire qu'il faut d'abord penser à la mise à jour et une fois que la mise à jour est faite on se préoccupe de la migration comment est-ce qu'on fait ça de manière intelligente il faut faire une sauvegarde déjà avant toute chose parce que quand vous avez l'iPhone qui bloque si vous ne l'avez pas fait à travers un ordinateur et que votre iPhone est briqué on va le restaurer certes mais votre contenu il est où si vous ne l'avez pas sauvegardé donc d'autant plus important cette fois-ci parce que ça bloque au niveau de l'activation faites d'abord une sauvegarde que ce soit sur iCloud pour ceux qui ont beaucoup d'espace sur iCloud que ce soit sur un Mac ensuite comme il vient d'être mis à jour et qu'il n'a pas encore été complètement paramétré vous avez la possibilité d'utiliser l'assistant de migration en fait le fait de rapprocher les deux iPhones qui va vous migrer vos données de la meilleure façon qui soit ça c'est mon conseil on a eu des cas on en a parlé dans la quotidienne le jour de la sortie des iPhones plusieurs clients se sont présentés au SAV avec des iPhones bloqués et moi-même quand j'ai fait la mise à jour dans l'après-midi mon iPhone a été totalement bloqué et j'ai été incapable de le remettre en marche il a fallu que je fasse appel à notre technicien préféré iPhone qui a réussi à me le débloquer mais j'ai passé quelques minutes d'angoisse parce que moi je croyais pouvoir redémarrer tous les iPhones existants dans l'univers Apple et cette fois-ci je n'ai pas pu le mettre en marche tout seul il a fallu que je demande de l'aide et ça c'était simplement en rapprochant l'ancien iPhone du nouveau je n'ai rien fait de spécial donc du coup grand moment de solitude vendredi après-midi bon alors si on est encore sous iOS 15 tous les iPhones n'ont pas la possibilité de faire cette mise à jour vers iOS 16 si vous avez un iPhone avant l'iPhone 8 vous êtes entre guillemets coincé avec iOS 15 il y a une mise à jour 15.7 disponible depuis quasiment la sortie d'iOS 16 oui la 15.7 qu'Apple propose et qu'il faut faire parce que ça rajoute en particulier ça comble des failles de sécurité ça rajoute pas de fonctionnalité magique mais il faut la faire vraiment et celle-là ne pose pas de problème et puis ça n'est pas vraiment une mise à jour en tant que telle en tout cas pas au niveau système mais c'est l'une des applications que nous utilisons plus c'est Safari qui est disponible en version 16 depuis 8 jours maintenant Fabrice est-ce que tu as eu l'occasion de l'installer on va rappeler qu'elle est compatible à la fois avec Ventura et avec Montret oui c'était passé un peu inaperçu moi je me suis aperçu en fait quelques jours plus tard en voyant ça dans les mises à jour ça ne change pas la vie non plus ce qui est assez marrant en fait c'est que jusqu'à présent Safari était réservé aux mises à jour de système donc c'est normalement en gros la version de Safari qui vient avec Ventura depuis quelques années quand même Safari est rétrocompatible avec les versions précédentes effectivement ça apporte donc on peut l'installer dès maintenant sur Montret ça apporte quelques petites choses comme dans la gestion des groupes d'onglets que moi j'aime bien qu'on peut afficher sur le côté maintenant non seulement on affiche le nom des groupes mais on voit les onglets qui sont à l'intérieur de ces groupes c'est vraiment pratique pour passer d'un onglet à l'autre quel que soit le groupe dans lequel il se trouve et puis il y a une petite chose concernant les mots de passe qui quand on crée un mot de passe avec le trousseau on peut changer la façon dont ils sont auto-générés pour être sûr de répondre aux besoins du site web qui peut demander au moins une lettre ou au moins une majuscule ou les deux ou un sigle ou ceci cela donc ça c'est pratique et puis il y a aussi une synchronisation on peut choisir dans Safari un niveau de zoom dire à certains sites oui celui-là il peut demander ma localisation géographique et celui-là ne peut pas ou des choses comme ça et on va pouvoir synchroniser ça entre les appareils surtout les appareils sur lesquels on utilise Safari voilà c'est des petites choses bien pratiques et voilà en rappelant que dans iOS 16 iPadOS 16 et donc Ventura il va y avoir avec Safari et les groupes d'onglets le partage de groupes d'onglets qui je pense va être vraiment très pratique ça me permet d'en reparler quand on est par exemple en train de préparer un voyage en famille on peut se partager des onglets en disant tiens j'ai vu ici j'ai vu ça je sais pas l'hôtel le train le ceci et ça c'est vraiment vraiment pratique donc les groupes d'onglets s'enrichissent et je pense que ça c'est vraiment un gain en interface et en pratique vraiment intéressant et bien merci Fabrice pour ces infos sur Safari 16 donc on conseille ah oui oui on peut d'ailleurs faire cohabiter on peut faire cohabiter deux versions de Safari sur le même match oui alors mais pas les versions officielles donc si on fait la mise à jour vers Safari 16 ça va remplacer le 15 qu'on avait avant en revanche on peut installer la version bêta de Safari dont le nom m'échappe là maintenant c'est une version dont je te remercie de m'avoir posé la question Benjamin c'est désolé donc la version qui voilà les préversions ça on peut les installer à côté l'icône est différente on peut faire ça mais si on fait la mise à jour non on perdra Safari 15 bon bah écoute la technologie preview c'est ça dont tu voulais parler c'est ça c'est ça il vous remercie bon merci Fabrice pour ces infos toujours super super utile bon on marque une toute petite pause et puis on revient pour le tuto audio je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre migration entre deux iPhones changer de téléphone même si c'est pour passer d'un iPhone à un autre d'un plus ancien à un plus récent voire même au tout dernier iPhone 14 14 Pro ou 14 Pro Max c'est plutôt agréable mais c'est toujours c'est vrai un moment un peu délicat et on a tous la même question en tête est-ce que je vais bien retrouver sur mon nouvel iPhone tout ce que j'avais dans l'ancien mes photos mes contacts mes mails mes applis etc avec les nouveaux iPhone de la gamme 14 comme on l'évoquait avec Ellie s'ajoute une petite angoisse supplémentaire celle du plantage total au moment de l'activation alors ça n'arrive que sur certains téléphones sous iOS 16 d'où ce conseil que vous donnez quand même Ellie tout à l'heure résistez à l'envie de synchroniser vos données en premier quand vous sortirez votre iPhone de sa nouvelle boîte pensez d'abord à sa mise à jour pour le faire passer sous iOS 16.0.1 et ensuite a priori vous êtes tranquille on va donc supposer que votre nouvel iPhone est vide mais prêt sous iOS 16.0.1 oubliez-le quelques minutes la star du moment celle à laquelle vous allez consacrer toute votre attention peut-être une dernière fois c'est votre ancien iPhone attendez ce tout dernier moment histoire d'être à jour et d'avoir vos modifications les plus récentes et lancez sa sauvegarde sauvegarde sur votre Mac via le câble Lightning à condition évidemment d'avoir suffisamment d'espace disque sur votre disque dur ou SSD sauvegarde via iCloud avec la même condition disposer de suffisamment d'espace de stockage l'avantage de la sauvegarde iCloud elle ne dépend pas de l'intégrité de votre Mac qui peut être volé perdu ou endommagé une fois réalisé vous pouvez rapatrier cette sauvegarde depuis les serveurs d'Apple à tout moment si vraiment vous voulez jouer l'extrême sécurité faites les deux sauvegardes à la fois en local sur votre Mac et dans le cloud via iCloud alors commençons par la sauvegarde iCloud comment ça se passe et bien dans réglages cliquez sur votre nom tout en haut de la fenêtre de l'écran puis sur iCloud puis sur sauvegarde iCloud puis cliquez sur sauvegarder maintenant pour info mes sauvegardes occupent environ 12Go mais comme j'ai pris le forfait 2TB sur iCloud j'ai largement la place en fonction de la quantité de données et de la vitesse de votre connexion internet cette sauvegarde va prendre plus ou moins longtemps ce que je vous conseille c'est de la lancer avant de partir déjeuner par exemple histoire de ne pas attendre inutilement et à votre retour la sauvegarde devrait être terminée vérifiez bien quand même la date et l'heure de la dernière sauvegarde réussie elle est mentionnée sous le bouton sauvegarder maintenant pour sauvegarder en local sur votre Mac à présent relier l'iPhone au Mac via un câble Lightning ouvrez une fenêtre du Finder et dans la colonne de gauche cliquez sur votre iPhone puis dans la fenêtre dans la section sauvegarde cliquez sur sauvegarder toutes les données de votre iPhone sur ce Mac le fait de cocher la case chiffrer la sauvegarde locale sauvegardera aussi vos données de santé et vos mots de passe et donc je vous le conseille à condition de ne jamais oublier le mot de passe que vous allez indiquer pour cette sauvegarde chiffrée vous avez bien fait de prendre le temps et de faire les choses dans l'ordre il ne vous reste plus qu'à bénéficier de cette fonction assez magique qu'est le démarrage rapide Quick Start en anglais mettez vos deux iPhones l'un à côté de l'autre quasiment collé et au bout de quelques secondes une invitation sur le nouvel iPhone devrait apparaître et vous proposer de le paramétrer en transférant les données d'un iPhone à l'autre un peu comme avec l'Apple Watch vous allez scanner le nuage d'identification qui va s'afficher à l'écran du nouvel iPhone vous allez entrer le code secret de l'ancien iPhone et c'est parti vous devrez simplement reparamétrer les infos essentielles comme la reconnaissance de votre visage pour Face ID et revalider vos cartes de crédit dans Apple Pay toutes vos applis notamment vont progressivement arriver sur le nouvel iPhone comme par magie bonne migration et bonne nouvelle iPhone à tous nos coups de coeur de la semaine on va commencer avec toi Fabrice quel est le tien ? c'est une petite fonction d'iOS 16 dont on n'a pas beaucoup parlé non plus qui est le retour haptique du clavier c'est à dire des petites vibrations à chaque fois qu'on tape sur une des touches et je l'ai adopté ça je l'ai activé et je n'ai pas envie de l'enlever du tout je trouve ça vraiment très bien ça ne simule pas la pression d'une touche mais moi avoir ce retour donc une petite vibration grâce au moteur haptique de l'iPhone c'est vraiment très pratique et très agréable ça fonctionne donc y compris sur les iPhones un peu anciens comme le mien un iPhone X et du coup je voulais signaler que ça ne se règle pas dans les réglages de clavier mais dans les sons et vibrations et on descend un peu et on a du coup retour clavier et là on peut choisir vibration et du coup on aura juste un tout petit ressenti à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier et je trouve ça formidable ah oui ça y est j'ai activé vibration et je te remercie et ça c'est vraiment très très bien c'est très ça ne fait pas beaucoup c'est juste une toute petite vibration et je trouve ça très agréable pour avoir un ressenti quand on tape sur une touche ouais bah écoute tu m'as piqué un petit tuto facile mais c'est pas grave non je plaisante je plaisante Elie quel est ton coup de cœur de la semaine voilà alors il y a un proverbe en Espagne qui dit terceras partes nunca fueron buenas que je vous traduis par les troisième parties ne sont généralement pas bonnes sauf parce que c'est passé inaperçu avec toutes les annonces Apple mais vous savez qu'il y a eu le Disney Day et le Disney Day ils ont présenté toutes les nouveautés et ils ont présenté en exclusivité la bande-annonce de ce que va être Mandalorian saison 3 et là c'est juste ah mais oui mais allez voir ça immédiatement sur Youtube parce que c'est incroyable ça sort déjà je vous le dis en février 2023 ils disent pas quand mais en février 2023 et la bande-annonce est à couper le souffle parce que sans spoiler mais c'est dans la bande-annonce il y a des croiseurs impériaux il y a le Mandalorian qui a été puni parce qu'il a enlevé son casque vous le savez donc il est en disgrâce et il y a surtout le retour de Grogu et donc qui va jouer un rôle de plus en plus important dans la série et donc calmons-nous calmons-nous moi je n'ai pas vu la saison 2 je viens d'apprendre plein de trucs mais non t'as rien appris du tout non non t'as rien non t'as rien non spoil mais vous regardez d'ici le mois de février entre Andorre et le reste et Avatar entre Andorre voilà je vais devoir mettre des bips sur la voix d'Elie maintenant bip bip entre Andorre et on fait la sieste il y a beaucoup mais pourtant c'est dans la bande-annonce donc si vous voyez la bande-annonce vous verrez tout ça bon enfin en tout cas je vous conseille de la regarder ok c'est vrai qu'il y a un moment il va falloir regarder ce que tu n'as pas encore vu Fabrice sinon on va être dans la merde exactement bon merci Eli effectivement j'ai raté la bande-annonce de Mandalorian 3 donc je vais me me précipiter Gilles quel est ton coup de coeur on va passer des choses moins rigolotes on vous a parlé à plusieurs reprises de ce studio ukrainien qui est à Odessa et qui tient et continue à travailler et qui fait des choses vraiment sympas ils ont sorti la version 4.5 de Live Home 3D qui c'est un logiciel d'architecture d'abord intérieure mais on peut également dessiner des maisons de façon extrêmement réaliste sur des plans 2D et même 3D et cette nouvelle version est compatible IOS et iPad iPadOS 16 quand elle va sortir avec une nouvelle fonctionnalité qui utilise le scanner Lidl et qui peut Lidl ? Lidl peut-être Lidl j'ai cru qu'on était chez Lidl c'est un scanner pas chez je l'ai installé moi-même avec un scanner de pièces qui utilise le Lidl quand il est là mais il n'a pas besoin forcément et bon le studio s'appelle Beelight ils ont un certain nombre d'autres d'autres logiciels sur à la fois sur l'App Store et sur leur site je vous encourage à aller jeter un coup d'oeil d'autant qu'on n'est pas forcé d'acheter la version complète on peut le louer pour un ou deux mois quand on a ou trois on a un projet immobilier une rénovation où on réfléchit à son son futur logement et on l'utilise et puis puis après on passe à autre chose super merci beaucoup Gilles pour ce ce très bon tuyau moi mon coup de coeur de la semaine c'est vraiment tout simple c'est une des des améliorations d'iOS 16 c'est de pouvoir activer le pourcentage dans l'indicateur de batterie restante en haut de l'écran de l'iPhone là par exemple je vois que dans la petite icône de la batterie j'ai 75 donc je sais que j'ai 75% de batterie c'est pas forcément essentiel quand la batterie est pleine en revanche quand elle commence à arriver vers 30 20 10 etc c'est vachement pratique de savoir exactement combien il reste alors ça paraît tout bête mais ça change la vie et je trouve ça génial ça s'active évidemment dans les réglages et dans batterie pour être plus précis vous avez le pourcentage de la batterie à passer en vert pour pouvoir profiter de ce chiffre qui s'affiche sur votre écran voilà c'est la fin de ce numéro 104 d'iWeek la semaine Apple merci les amis d'avoir été au rendez-vous toujours un grand bonheur salut Eli à bientôt pour la prochaine émission qui sera la première émission de l'automne exact exact ça change la semaine prochaine la saison salut Gilles salut Benjamin au revoir les amis et à bientôt un grand plaisir que tu aies été là toi aussi et salut Fabrice on te retrouve sur Twitter at Fabrice Neumann et sur ton site qui n'a toujours pas changé pro-fusion-conseil au pluriel.fr salut les copains toujours un grand plaisir merci de ce moment de détente après ces jours et ces semaines un peu long c'est vraiment très chouette ça fait du bien nous on se dit à mercredi prochain nous serons le 28 septembre 2022 ce sera l'épisode 105 avec sans doute les premiers retours sur l'Apple Watch Ultra et donc les Airpods Pro 2 qui arrivent ce vendredi d'ici là n'oubliez pas la quotidienne iWeek l'autre podcast iWeek 5 jours par semaine totalement gratuit sur toutes vos plateformes de podcast préférées et puis patreon.com slash iWeek pour rejoindre la communauté et nous soutenir Twitter at iWeek News et Instagram at iWeek.News prenez bien soin de vous les amis parlez d'iWeek autour de vous vous êtes nos meilleurs ambassadeurs passez une très très belle soirée une belle semaine et donc à mercredi prochain salut à tous bye 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 salut à tous salut à tous ous-titrage Société Radio-Canada